Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym Aujourd'hui pour une vidéo diète, ça faisait très longtemps Vidéo durant laquelle je vais vous proposer une journée de type de mon alimentation en sèche Alors sèche que j'effectue généralement sur 12 semaines 12 semaines durant lesquelles je vais changer 4 fois de diète Ceci afin d'accentuer très progressivement le déficit calorique Afin de pérenniser l'effet de sèche mais surtout minimiser au maximum le risque de perte de masse musculaire Donc aujourd'hui nous allons voir la première diète que j'adopte Bien sûr ce ne sera pas une liste exhaustive de tous les éléments que j'utilise Mais ceux que je consomme principalement Alors il est à noter qu'il n'y aura absolument aucune quantité de cités Ça ne vous servirait absolument à rien Puisque nous sommes tous différents, nous avons tous un métabolisme basal Des calories de maintenance différentes liées à notre poids de corps A la proportion de masse musculaire sèche A la nature de notre métabolisme Rapide ou lent Au volume de travail hebdomadaire A l'intensité de travail Enfin bref des tas de paramètres Qui fait que faire un simple copier-coller de ma diète Bah c'est un peu ruine de l'âme Voyez plutôt cette vidéo comme un guide afin de vous inspirer des différents aliments que j'utilise Et également le timing de la consommation de certains d'entre eux Qui est également important Les compléments que j'utilise Toujours compléter avec une petite explication Car vous balancez des infos comme ça sans ces dernières Et bah ça ne servirait pas à grand chose Et bah écoutez sans plus attendre on va attaquer tout de suite cette journée type A tout de suite Voilà il est temps de débuter cette journée type par le petit déjeuner Un petit déjeuner qui sera constitué au niveau des glucides d'un très grand classique On ne les présente plus Il s'agit des flocons d'avoine Un flocon d'avoine très bonne source de glucides Mais également riche en protéines et en fibres Au niveau des protéines ce sera soit du blanc d'oeuf Ou éventuellement de la whey protéine Tous deux bénéficiant d'un indice de biodisponibilité tout bonnement hallucinant En termes de lipides ce sera soit quelques jaunes d'oeuf Dont je vous rappelle le cholestérol est non sanguin Ou alors des oléagineux C'est à dire des noix de cajou, des amandes ou des noix Et en fonction de la source de protéines choisie Deux options de petit déjeuner vont s'offrir à moi Soit je choisis les blancs d'oeuf Dans ces cas là je prends les blancs d'oeufs, quelques jaunes Je mélange avec les flocons d'avoine et je concocte une forme de galette Ou alors la whey protéine Je mélange directement mes flocons d'avoine J'y joins mes noix de cajou, un peu d'eau chaude Je laisse reposer et je mange telle qu'elle Au niveau de la supplémentation Le matin je prends mon complexe en multivitamine Les vitamines qui à mes yeux Restent certainement un des compléments les plus indispensables Les vitamines qui je vous le rappelle sont les initiateurs Les démarreurs de toutes les réactions chimiques au sein du corps Allant de la contraction musculaire jusqu'à la production hormonale Donc au final si vous manquez de vitamines tout va fonctionner mais pas de manière optimale Donc d'où la nécessité véritablement de se supplémenter pour vous assurer de couvrir vos apports journaliers Apports qui seront plus ou moins importants par rapport à votre poids de corps Et enfin je prends également une capsule d'oméga 3 Voilà deux heures se sont écoulées après la prise d'un petit déjeuner Histoire de bien digérer Il est temps d'aller à la salle Et durant ma séance je vais consommer une boisson composée de Vitargo Le Vitargo qui est une formule glucidique Qui va m'apporter de l'énergie pour ma séance Mais également ralentir la dépression du glycogène musculaire C'est à dire l'appauvrissement des réserves énergétiques au sein du muscle A ce Vitargo je vais également y ajouter des BCA Les BCA qui vont faire office de bloc énergétique En m'assurant à ce que le corps n'aille pas taper sur la structure musculaire Pour se fournir en énergie, ce qu'on appelle la désamination Au final le Vitargo et les BCA vont m'assurer d'avoir assez d'énergie pour une bonne séance Mais également vont faire office d'épargne musculaire A la fin de ma séance en guise de post-workout Un shaker de 50 grammes de whey et 5 grammes de glutamine pour la récupération La glutamine qui est certainement l'acide aminé le plus abondant dans le corps Mais également celui qui subit la plus grosse dépression après un entraînement en musculation D'où la nécessité véritablement de se supplémenter avec ce dernier Voilà le temps de rentrer à la maison, de prendre une douche et de préparer la popote Soit une heure après mon post-workout Il est temps d'attaquer le déjeuner Un déjeuner qui sera composé au niveau des glucides Soit de riz basmati dont l'indice glycémique est plus bas que le riz blanc Ou alors de quinoa appelé également céréales des incas Le quinoa qui n'est d'ailleurs pas du tout une céréale Il s'agit d'une graine issue d'un arbre à feuilles au même titre que les épinards Le quinoa qui est très intéressant puisqu'il a la particularité d'être une source de protéines végétales dites complètes C'est à dire que vous n'aurez pas besoin de compléter le spectre de l'aminogramme avec d'autres aliments Pour que cette dernière soit utilisée Donc particulièrement intéressant pour tous nos amis végétariens ou végétaliens A ce quinoa et à ce riz toujours un peu de légumes Personnellement je suis un très grand fan des asperges Les asperges qui contiennent d'ailleurs un principe diurétique Très intéressant notamment en fin de sèche pour lutter contre la rétention d'eau Au niveau des protéines, la sempiternelle d'un grillé, le poulet grillé Et à raison d'une fois par semaine de la viande rouge à 5% Au niveau des lipides cette fois-ci ce sont les huiles Qui sont à la fête principalement de l'huile de lin Qui est certainement l'huile la plus riche en oméga 3 Ou alors le cas échéant de l'huile de colza Qui est l'huile au niveau des 3 oméga qui est certainement la plus équilibrée Au niveau des compléments, une capsule d'oméga 3 et de la vitamine C Voilà 3-4 heures après le déjeuner Il est temps d'attaquer mon premier encas Un premier encas qui sera composé au niveau des glucides De flocons d'avoine Bien sûr avec des quantités inférieures à celles du matin Flocons d'avoine qui d'ailleurs au fil de la sèche Laisseront leur place au son d'avoine Qui bénéficient d'une charge glycémique inférieure Alors il est à noter que la majeure partie de mes glucides Sont articulés autour de mon entraînement Au moment où j'en ai le plus besoin En l'occurrence pré- et post-entraînement Au niveau des protéines, maoué protéines Et au niveau des lipides, soit des noix de cajou, des amandes ou des noix Même principe, je mélange le tout dans un bol, un peu d'eau chaude Et je mange tel quel Au niveau de la supplémentation, je reprends de la vitamine C Alors pourquoi cette multitude de prises de vitamine C ? Pour plusieurs raisons C'est que parmi tous les bénéfices de la vitamine C En l'occurrence la santé de tout tissu conjonctif C'est à dire les tendons, les ligaments Puisque la vitamine C rentre dans la formation du collagène Mais également au niveau de la santé de votre production hormonale La vitamine C est également un puissant antioxydant C'est à dire qu'il va protéger vos très chères cellules musculaires De toutes ces attaques extérieures De cette oxydation Leur permettant ainsi de se développer paisiblement Et la vitamine C étant une vitamine hydrosoluble Plus vous avez de masse musculaire Plus vous avez de cellules musculaires Et bien vous l'aurez compris Plus vos besoins en vitamine C seront importants Personnellement à plus de 100 kg J'oscille entre 2 à 3 g de vitamine C par jour Alors il est à noter que cette consommation de vitamine C Sera d'autant plus importante Si vous êtes fumeur Alors fumeur de cigarette Ou même fumeur de cigarette électronique La nicotine dégradant fortement la vitamine C Mais également pour vous mesdames Le besoin en vitamine C sera d'autant plus important Lors de vos périodes menstruelles Voilà il est temps d'attaquer le dernier gros repas de cette journée Enfin gros repas façon de parler Il s'agit du dîner Dîner qui sera composé au niveau des glucides Cette fois-ci de légumineuses Donc lentilles, petits pois, pois chiches Ou haricots blancs Qui bénéficient d'une faible charge glycémique C'est à dire une teneur en glucides Et un indice glycémique assez bas Ce qui va me permettre véritablement De stabiliser mon taux de sucre dans le sang A ces derniers toujours un peu de légumes Soit des brocolis Très riches en vitamine C et en calcium Ou éventuellement des haricots verts Très riches en fibres Apportant un bon sentiment de satiété Au niveau des protéines Les classiques dinde ou poulets grillés Éventuellement du cabule à la vapeur Et à raison de deux fois max dans la semaine Du saumon grillé Le saumon qui apporte de très bonnes graisses Mais également riche en oméga 3 Alors n'en mangez pas tous les jours De par les métaux qu'il contient Au niveau des lipides Toujours les huiles L'huile de lin pour sa richesse en oméga 3 Ou alors l'huile de colza Pour son équilibre au niveau des 3 oméga Et enfin au niveau de la supplémentation Je prends ma dernière capsule d'oméga 3 Et je prends ma dernière prise de vitamine C Alors concernant cette dernière Malgré ce que dit la légende urbaine Retirez vous de la tête Que la prise de vitamine C Donne un coup de fouet Et surtout empêche de dormir Il n'en est absolument rien Voilà pour terminer cette journée type Place à la collation du coucher Qui sera composé au niveau des protéines Soit de caséine Qui est une protéine d'assimilation très lente Ce qui va m'assurer A ce que le corps baigne un maximum de temps Dans ce cocktail d'acide aminé Ou le cas échéant Et de manière très occasionnelle Car vous avez plus besoin d'apercevoir Je ne suis pas du tout pro du laitier Du cottage cheese Alors le cottage cheese J'en ai déjà parlé Il s'agit d'un fromage blanc Légèrement salé Qui ne plaira pas à tout le monde Très utilisé dans le milieu culturiste Mais dont les macros font particulièrement le taf Et avec cette protéine Des oléagineux Les lipides Qui vont permettre de ralentir Davantage cette assimilation Donc sous forme de noix de cajou D'amande Ou de noix Et au niveau de la supplémentation Je prends ma dernière prise de glutamine En l'occurrence 5 grammes Et avant de clore cette vidéo Un mot sur un aliment Que j'utilise très souvent Notamment en fin de sèche Qui suscite énormément de questions Il s'agit du konjac Alors qu'est-ce que le konjac ? Le konjac c'est très simple Ça a l'aspect de pâte Ça a la texture de pâte Ça apporte la satiété des pâtes Mais ce ne sont pas des pâtes Ce sont des racines Qui sont utilisées Dans la cuisine asiatique Composées à 99% de fibres Qui contiennent quasiment zéro glucides Très peu de calories Qui une fois consommées Vont occuper un très gros volume stomacal Vous apportant un sentiment de satiété Tout bonnement hors normes Et Dieu sait qu'en fin de sèche Avoir ce sentiment de satiété Ne pas avoir faim Et bien ça n'a pas de prix Alors concernant son utilisation Je vous déconseille Si vous avez un événement Une compétition Ou alors un shooting photo D'en consommer La semaine qui précède cet événement Puisque le konjac De par ce gros volume stomacal occupé Occasionne des gonflements Au niveau du ventre Et voilà qui conclut cette vidéo Sur ma journée type de mon alimentation En sèche En espérant Que cette vidéo vous aide Au niveau du choix De vos aliments Ou alors au niveau du choix De vos compléments Voilà je vous invite à aller Sur mon site internet TenzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier De nos coachings d'existence Que ce soit en termes De plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site S'est en description de la vidéo Et je tiens également A remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre Moins 10% Sur chacune de vos commandes Et ce en permanence Avec le code qui s'affiche Dès à présent Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Quant à moi Je vous souhaite à tous et à tous De très bons entraînements Bon courage pour ceux Qui sont en sèche On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foucrat Bye bye les amis Ciao Salut